C'est vrai qu'ils ont très bien débuté ce match en laissant peu de chance à cette équipe de Plovdiv qui, on va être obligé de le dire quand même, c'est faible. C'est très faible. On parlait de niveau peut-être Ligue 2, mais alors bas de tableau Ligue 2. Ah, t'es descendu de quelques équipes. Tout à l'heure, t'étais sur Valenciennes. Bisous à Jérémy Jeanneau, là t'es descendu. Le latéral qui avait le numéro 9, c'était un peu toi. C'est un latéral qui m'a redébut au final. C'était un peu curieux quand même. C'était bizarre. Il a fait d'ailleurs un ciseau au moment d'un match. On s'est dit, c'est pour ça qu'en fait, il a le numéro 9 dans le 2. Mais vraiment une équipe qui avait peu d'explosivité, très très peu de changement de rythme, qui a de rares occasions réussi à mettre en difficulté Strasbourg et encore Matzels, il n'a vraiment pas eu grand chose à faire. Donc Strasbourg, tout ça pour dire que Strasbourg a joué quand même contre une équipe de niveau très 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 bas. Ils ont fait le travail, comme j'ai déjà dit dans les 3 points. Ils ont maîtrisé leur match sans être flamboyant. J'aurais aimé quand même qu'ils mettent au moins ce deuxième but pour clore complètement les débats. Ils restaient quand même sous la menace d'un coup de pied arrêté, sous la menace d'une erreur individuelle. Et donc, comme je l'ai dit, on va retenir le résultat et la qualif. Après, ce qui est intéressant sur ce match-là, c'est qu'on a beaucoup dit que Strasbourg n'avait pas forcément de banc. Thierry Loret s'est battu contre cette idée reçue en disant que lui il avait un groupe qui semblait être au complet. Là ce soir, tu vois, il fait tourner un petit peu. Ça passe quand même. Alors effectivement, ça n'a pas été brillant sur les 90 minutes mais on voit des joueurs à l'image de Zoé qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Et c'est intéressant de se dire que plus que de la profondeur de banc, je pense que Thierry Loret, c'est un enseigneur qui arrive à maximiser le potentiel de ses joueurs. Il arrive à faire sortir des jeunes, à faire sortir des joueurs qu'on connaît pas vraiment, à les faire progresser. Et là on voit, c'est un match, même si c'est contre une équipe qui est très faible, Kevin t'as raison, mais ça reste un match européen, avec de la pression. On voit que les joueurs qui arrivent dans ce 11 de départ sont au niveau. Tu dis que c'est pas mal. Après, très franchement, s'il y a une petite chose, un petit bémol à mettre, parce que c'est un... Flo Gautreau revient bientôt, donc il faut remettre des bémols. Si on peut mettre un petit bémol sur le parcours de Strasbourg depuis la reprise, c'est que t'as l'impression que l'équipe pour l'instant, elle a pas 90 minutes dans les pattes.